bonjour à tous donc bienvenue pour cette jam spot academy autour des groupes alors déjà donc j'ai eu un petit peu des soucis donc je suis désolé pour les quelques minutes de retard donc et en plus il faut que je le installe les je sais pas pourquoi parce qu'en fait j'ai changé de machine et là c'est le drame parce que je n'ai pas toutes les applications qui conviennent donc je vais donc installer excusez moi ces applications pour que tout soit impeccable voilà alors donc je vous remercie donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ça y est je le vois donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et puis on va pas tarder à démarrer la session d'aujourd'hui hop alors je vais me cacher parce que je vois qu'il y a la lumière qui est juste là ce qui est pas très agréable donc je garde les deux questions et tchats ouverts pour ceux qui souhaiteraient les les mettre les poser ou alors du coup c'est parti je vais partager mon écran on va démarrer avec en fait tac tac et tac et tac voilà on va démarrer avec une petite présentation powerpoint comme il se doit sur les groupes projet donc les groupes en général d'ailleurs pas spécialement les groupes projet du coup tac 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 donc les groupes hop du coup ah oui évidemment il me il me met pas le bon le bon écran j'espère que vous voyez bien donc que hop c'est dément j'ai plein de soucis ce matin c'est cet écran là que je veux ici bon bah je n'arrive pas à le mettre donc on va rester évidemment comme ça voilà ce matin ils ont décidé de me m'embêter donc les groupes alors tout d'abord petit point sur la gouvernance des groupes donc c'est important et surtout la confidentialité donc on a trois niveaux de confidentialité dans les groupes ce qui évidemment est très important parce que c'est ce qui va définir le fait que les membres de votre plateforme voient ou pas les groupes et surtout peuvent ou pas du coup s'y inscrire dans ces groupes alors premier niveau c'est évidemment le groupe public le groupe public alors c'est public au sens de la plateforme Jamespot ça ne concerne bien là que les membres de la plateforme donc les membres qui ont un compte sur votre plateforme Jamespot lorsque vous créez un groupe public et bien tous les membres peuvent voir ce groupe le groupe existe, ils le voient dans l'annuaire des groupes ils bien sûr voient les contenus ils peuvent aller dans le groupe, voir ses contenus et ensuite ils peuvent demander ils peuvent s'inscrire d'ailleurs automatiquement ils ne font pas une demande en fait, ils peuvent s'inscrire au groupe ils deviennent donc abonnés et du coup seront alertés lorsqu'il y aura des nouvelles publications dans le groupe ensuite on a le groupe modéré alors qu'est-ce que ça veut dire le groupe modéré en fait c'est que tous les membres de votre plateforme peuvent voir que le groupe existe donc ils vont dans l'annuaire des groupes ils voient que le groupe existe par contre lorsqu'ils vont sur le groupe on ne leur présente pas les contenus on ne leur présente pas les membres les autres membres du groupe ils ont un gros bouton pour demander à devenir membre du groupe ce qui envoie donc une demande d'invitation aux administrateurs du groupe qui les acceptent ou non une fois qu'ils sont bien sûr acceptés à ce moment-là ils accèdent au contenu du groupe et à la liste des membres du groupe et puis dernier groupe ce sont les groupes dits privés alors les groupes privés seules les personnes qui ont été inscrites au groupe voient que le groupe existe ça veut dire qu'un membre de votre plateforme ne voit pas les groupes privés tant qu'il n'est pas inscrit dans le groupe et une fois qu'il est inscrit dans le groupe ben là il voit le groupe il voit ses contenus il voit la liste des membres voilà les trois niveaux de confidentialité d'un groupe alors une fois que je suis alors tout de suite effectivement je vois ici user restreint donc utilisateur restreint donc ça c'est vrai pour les administrateurs et les utilisateurs normaux qui ont le statut d'utilisateur sur la plateforme par contre vous pouvez avoir des membres sur votre plateforme qui ont le statut d'utilisateur restreint qui est un statut un peu particulier singulier dont une des clés c'est que pour un utilisateur restreint les groupes publics sont privés en fait en fait tous les groupes sont privés c'est à dire qu'il ne voit pas ni les groupes publics ni les groupes modérés il ne peut voir que les groupes dans lesquels il a été inscrit donc pour lui c'est comme si tous les groupes étaient privés voilà ensuite une fois que tu es dans le groupe ben j'ai des rôles dans le groupe et donc là c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans le groupe alors il y a un fondateur de groupe ça c'est assez classique il y en a un seul et puis il y a des administrateurs donc le fondateur va créer le groupe et nommer ses administrateurs ils ont le fondateur et l'administrateur le droit d'éditer on y reviendra les paramètres du groupe on y reviendra tout à l'heure donc par exemple donner les rôles aux différents autres membres du groupe choisir la fréquence d'alerte mail par défaut du groupe ajouter éventuellement une application dans le groupe donc ils vont pouvoir accéder aux réglages et aux paramétrages du groupe la différence entre le fondateur et l'administrateur c'est que seul le fondateur peut supprimer le groupe en front office alors après les administrateurs de plateforme donc eux ont un peu tous les droits dans le back office mais un administrateur de groupe ne peut pas supprimer le groupe duquel il est administrateur il n'y a que le fondateur qui peut le faire ensuite on a les rédacteurs et bien les rédacteurs ils peuvent publier dans le groupe publier des contenus dans le groupe et puis ensuite il y a des membres les membres eux ne peuvent que commenter ils ne peuvent pas publier dans le groupe donc ils ne peuvent que commenter et puis dans un groupe public on a un statut un peu particulier qui n'est pas lié au groupe d'ailleurs qui sont les visiteurs c'est simplement qu'un groupe public puisque les gens peuvent aller dedans et bien il y a des 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 visiteurs donc qui peuvent aller voir les contenus du groupe mais c'est la seule différence donc on a vu notre confidentialité des groupes les rôles dans les groupes après bon les groupes en général après on a un groupe un peu particulier chez nous qui est le groupe de gestion de demande alors c'est quoi d'abord c'est une application dédiée qu'on active sur sa plateforme à partir de là on peut créer des groupes dits de gestion de demande c'est quoi la différence et bien on a vu tout à l'heure que on vient de voir plutôt qu'on mettait des 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 membres on inscrivait ou on invitait des membres dans le groupe avec un un rôle dans le groupe rédacteur membre administrateur et du coup tous ces gens là voient tous les contenus du groupe forcément puisqu'ils sont dans le groupe le groupe de gestion de demande a cette singularité que a priori on va dire si on laisse ça tout libre et bien tout le monde peut publier dans le groupe donc tous les membres de votre plateforme peuvent publier dans ce groupe par contre ils ne voient que leur propre publication et ils n'ont pas besoin d'appartenir au groupe d'accord pour pouvoir publier dans ce groupe seuls les membres du groupe d'accord qui ont été inscrits dans le groupe donc eux voient tous les contenus et peuvent répondre à tout donc ça veut dire que c'est un groupe en fait dans lequel les membres du groupe voient tous les contenus et à l'inverse les autres membres de la plateforme peuvent publier dans le groupe mais ils ne voient que leur propre contenu ils ne voient pas le contenu publié par les autres alors du coup pourquoi est-ce qu'on a créé ça tout simplement pour répondre et ça porte bien son nom aux problématiques de demande c'est-à-dire ce sont les usages plutôt liés au fait que moi je veux faire une demande auprès d'une équipe particulière où je veux publier quelque chose pour une équipe particulière et à priori je ne veux pas ou il n'est pas nécessaire que ce contenu soit vu des autres je veux qu'il ne soit vu que de cette équipe-là donc ça répond aux usages de type par exemple support du support juridique du support technique du support informatique je vais pouvoir poser une question par exemple à l'équipe juridique donc dans le groupe de gestion de demande seule l'équipe juridique est membre du groupe qui peut être évidemment rédacteur ou administrateur ou simplement mais et donc lorsque moi membre de la plateforme j'ai publié dans ce groupe et bien seule l'équipe juridique va pouvoir voir mon contenu et me répondre et donc et moi je ne verrai pas les contenus posés par les autres membres de la plateforme et moi si j'appartiens du coup à l'équipe juridique et bien je vois tous les contenus je peux répondre à toutes les questions qui ont été posées dans ce groupe là évidemment la réponse n'est vue que de la personne qui a publié dans le sur le contenu dans le groupe donc on retrouve effectivement le support les bah les demandes nous le groupe de gestion de demande demande d'intervention demande de congé demande de formation tout ça on voit bien que sont demandes qui sont faites à des équipes particulières les process de validation exemple aussi donc on veut qu'il y ait une équipe qui valide quelque chose avant de faire par exemple une publication sur un groupe où il y aurait tout le monde ou des process d'évaluation etc donc c'est tout ce qui est une relation de type moi vers une équipe et en plus très singulière c'est-à-dire que l'équipe et moi sommes en échange singuliers donc ça n'est pas montré aux autres ensuite les réglages dans les groupes donc on va aller voir sur une plateforme mais effectivement quand je crée un groupe j'ai pas mal de réglages que je peux faire déjà le réglage obligatoire c'est la confidentialité du groupe est-ce qu'il est public privé ou modéré et ensuite si j'ai activé les catégories et bien il faut que je range mon groupe dans une catégorie et dans une seule je ne peux pas avoir un groupe dans plusieurs catégories ensuite quels sont les réglages tout ce qui va être les images donc je vais pouvoir mettre un bandeau à mon groupe et puis une petite icône d'illustration qui va être utilisée à différents endroits dans la plateforme pour illustrer mon groupe ensuite tout ce qui est des descriptifs qui sont des textes donc la description du groupe et puis un petit édito ça c'est pour les groupes modérés pour qui s'affiche lorsque évidemment comme quelqu'un ne voit que le nom du groupe quand il est modéré quelqu'un qui n'appartient pas au groupe et bien lorsqu'il arrive sur la page du groupe on lui présente un petit édito qui permet à la personne de choisir de demander ou pas faire partie du groupe ensuite bien sûr on va régler tout ce qui sont les droits des rôles par défaut donc on va dire que par exemple seuls les rédacteurs peuvent publier mais voilà qui a le droit de commenter est-ce que ce sont les rôles rédacteurs est-ce que ce sont les rôles membres les rôles administration qui a le droit d'inviter quels sont les rôles qui ont le droit d'inviter d'autres membres dans le groupe on va pouvoir régler les fréquences d'alerte par défaut du groupe fréquences d'alerte mail on peut choisir aussi le type de présentation de la page du groupe plutôt en mode flux d'activité comme sur le wall comme sur la page d'accueil ou plutôt si on a un groupe plutôt documentaire sous forme de liste documentaire on peut choisir aussi ou pas quand on règle son groupe quelles sont les activités qui vont générer ou non d'ailleurs qui vont être générés ou non plutôt en lien avec la banque documentaire c'est à dire par exemple vous pouvez choisir de dire que quand vous uploadez un document dans la banque documentaire du groupe et bien ça ne génère pas d'activité et encore moins d'alerte mail ensuite vous allez choisir évidemment les applications c'est mieux s'il y a un S qui sont affichées dans le groupe donc qui vont s'afficher en onglet à gauche de la page du groupe et puis vous pouvez même personnaliser votre groupe en ajoutant un bloc HTML dédié voilà si vous parlez couramment le HTML vous pouvez ajouter un petit groupe avec par exemple un bouton parce que c'est vous voulez mettre un contenu particulier un lien vers quelque chose de particulier dans votre groupe et c'est en colonne de droite que ça va se situer ensuite les applications utiles et qu'on peut activer dans le groupe d'abord évidemment le calendrier si on met des réunions le question réponse si on est plutôt dans un groupe de type support entre aide voilà banque documentaire si on est dans un groupe sur lequel on veut structurer architecturer une banque de documents référence par exemple l'application tableau par exemple si c'est un groupe de type projet projet agile donc ce qu'on appelle les Kanban et puis vous avez aussi le bloc dit tag l'application dit tag qui permet en fait d'afficher un bloc avec les mots clés tag qui ont été qui ont été affectés aux contenus qui ont été publiés dans le groupe donc ce qui permet d'avoir un bloc avec par exemple tous les tags qui rassemblent tous les tags des principaux tags des contenus publiés dans le groupe donc il permet par exemple de naviguer dans les contenus du groupe au travers de ces tags ensuite il y a des évidemment par exemple si on est dans un groupe de type projet et bien on va pouvoir activer des apps alors qu'ils n'ont pas d'incidence je dirais sur l'ergonomie et l'organisation du groupe mais évidemment dans sa façon de travailler comme par exemple l'édition collaborative pour pouvoir être édité en ligne et en temps réel des documents tous ensemble le sondage de date par exemple pour organiser des réunions l'application réunion qui est un peu la même que l'application calendrier événement mais qui a en plus un champ compte-rendu qu'on peut effectivement compléter par défaut dans le dans le formulaire réunion voilà pour cette petite présentation hop là de de des groupes donc ce que je vous propose c'est qu'on aille voir tout de suite une plateforme et puis qu'on aille regardez ça donc je vais prendre ma plateforme de démo voilà tac magnifique plateforme de démo évidemment c'est ma plateforme de démo donc bien sûr il y a plein de tests tout ça vous allez voir plein de choses c'est comme ça que je regarde beaucoup de choses alors les groupes donc déjà ils sont ici évidemment tout de suite sur l'appareil d'accueil je vois les groupes auxquels j'appartiens donc pas tous les groupes mais les groupes dont je suis membre et ils sont rangés ici dans des catégories je vois que j'ai une catégorie la vie du réseau j'ai une catégorie avec des groupes projet j'ai une catégorie avec des groupes d'entraide et puis j'ai des groupes rangés dans le groupe je vois ici tout de suite la fameuse confidentialité le petit cadenas c'est un groupe privé rien c'est un groupe public tout le monde voit les contenus du groupe et la petite clé c'est un groupe modéré alors bien sûr j'ai un annuaire des groupes ici qui me permet effectivement de voir les groupes par exemple auxquels ah bah voilà je ne les vois pas donc ça s'appelle l'effet démo mais dans lequel je dois avoir tous les groupes auxquels j'appartiens et tous les groupes auxquels évidemment je n'appartiens pas voilà ensuite je vais aller dans mon groupe donc par exemple ici le groupe actualité générale donc lorsque j'arrive sur la page du groupe j'ai un bandeau pour illustrer mon groupe une petite icône ici à nouveau pour illustrer le groupe ici là c'est là que je mets généralement la description du groupe en colonne de gauche ici les onglets si j'ai activé un certain nombre d'applications alors par défaut j'ai toujours évidemment l'onglet actualité du groupe puisque c'est la page d'accueil du groupe et l'onglet des membres qui me permet ici de voir tous les membres du groupe et leur évidemment leur rôle et pouvoir éventuellement inviter d'autres personnes ou éditer c'est ici je vais pouvoir modifier les membres modifier par exemple leur rôle si j'ai les droits bien sûr et par défaut on a toujours aussi l'onglet indicateur qui me permet de voir quelle est l'activité de mon groupe sur une période que je choisis typiquement quels utilisateurs se sont connectés qu'est-ce qu'ils ont fait comme publication ensuite quels sont les articles par exemple les articles les plus lus dans mon groupe quels sont les articles qui ont généré le plus de commentaires et le nombre de commentaires ou le plus d'activités sociales je reviens ici sur ma page d'accueil du groupe donc en colonne de droite du coup je vais avoir ici ce bloc qui me permet effectivement d'avoir les statistiques donc le nombre de membres le nombre d'articles publiés le nombre de visites général au groupe et puis d'avoir un bouton si moi j'ai les droits bien sûr pour pouvoir envoyer des invitations pour rejoindre le groupe et puis ici j'ai vu que j'avais activé calendrier j'ai ici le bloc calendrier que je vois apparaître avec les événements qui ont été publiés dans le groupe bon là au mois de décembre il n'y a pas d'événements qui ont été publiés dans ce groupe j'ai ici un certain nombre de choses alors je vais vous les évoquer rapidement je peux ici avoir une vision et exporter les contenus de mon groupe en format CSV je peux ici lancer une visio qui sera envoyée à tous les membres du groupe et je peux ici si j'ai activé l'application qu'on appelle mail to RSE to RSE pardon récupérer un petit peu l'adresse mail vous voyez ici si je clique voilà ça va me créer ce qu'on appelle une V-card donc en fait c'est que je vais pouvoir ajouter à mon carnet d'adresse de mail dans mes contacts mail sur ma par exemple dans Outlook si vous avez Outlook dans Gmail si vous avez Gmail qui est l'adresse mail du groupe qui va me permettre par exemple de publier enfin plutôt de forwarder par exemple un mail qui va du coup se publier automatiquement qui va du coup se publier dans mon groupe donc je suis dans mes mails je me dis tiens ça ça pourrait intéresser tel groupe et bien je n'ai plus qu'à forwarder mon mail ou répondre ou transférer le mail à l'adresse mail du groupe que j'ai récupéré par ma carte ici et automatiquement ça va publier le mail dans le groupe alors le créateur ici ça sera l'expéditeur du mail donc moi si c'est moi qui ai envoyé le mail le titre on va reprendre l'objet du mail comme titre et le contenu du mail sera dans le contenu de l'article et si j'ai des pièces jointes dans mon mail on les ajoutera en pièces jointes de l'article publié ensuite donc ici je vais pouvoir éditer modifier mon groupe donc et voir un peu tous les réglages alors je retrouve ici bien sûr le nom du groupe la fameuse bannière qu'on a vu en haut ici on redonne la taille le descriptif donc qui va venir ici en colonne gauche descriptif du groupe l'édito qui est utilisé essentiellement lors quand vous êtes un groupe modéré pour afficher au centre du groupe puisque vous avez vu on a le flux d'activité donc dans un groupe modéré puisque les personnes ne voient pas le contenu du groupe on leur affiche l'édito au centre de la page à la place du flux choisir la catégorie bien sûr alors la langue bon généralement c'est sur français ça c'est si jamais il y avait besoin vous souhaitiez pouvoir mettre du multilingue dans votre groupe choisir une langue par défaut le mode d'affichage ça c'est important ici je suis en mode documentaire ça veut dire donc que je n'affiche pas le flux d'activité quand je arrive sur la page du groupe mais tous les contenus publiés dans l'ordre antéchronologique et surtout du coup si jamais il y a par exemple un commentaire qui est mis sur un contenu et bien ce contenu ne va pas remonter en entête du groupe ici je n'ai que l'ordre qui est l'ordre de publication qu'en plus je peux vous allez voir modifier je peux faire passer par exemple un contenu en premier qui soit le premier dans la liste ou en dernier donc je peux réordonnancer mes contenus dans la liste des contenus si je suis en mode dynamique je suis en mode flux d'activité là je n'ai la seule chose qui va guider l'ordre d'afficherie du flux c'est l'activité donc ça veut dire par exemple un nouveau commentaire sur un ancien contenu va faire remonter ce contenu en entête du groupe en premier dans le groupe idem si je fais une modification ou une édition du contenu ça va remonter dans les premiers contenus du groupe ici je peux choisir si j'ai mis le blog de publication rapide sur mon groupe le type de contenu par défaut que je peux ici publier donc soit si on va laisser d'accord on pourra mettre ici par exemple une question voilà on va on va dire que par défaut le blog de publication rapide c'est-à-dire une fois que je suis dans mon groupe là le blog de publication rapide et bien je vais pouvoir tout de suite poser une question je me gardera ça après la fameuse confidentialité on l'a dit public, privé et modéré donc là on rentre dans tous les droits ensuite le rôle par défaut lorsque quelqu'un s'inscrit au groupe donc ça évidemment c'est très important dans un groupe public un groupe public les gens peuvent s'y inscrire et donc s'y abonner en cliquant juste sur le bouton et donc dans ce cas-là il nous faut savoir quel rôle on le avec quel rôle on inscrit ce membre dans le groupe ici ce sera le rôle rédacteur on lui donnera donc les droits de publication bien sûr vous pouvez simplement faire en sorte qu'il s'inscrit en tant que membre il ne pourra donc que commenter si effectivement ici le rôle de commentaire le rôle pour les droits aux commentaires est bien membre si je ne veux pas que mes membres puissent commenter il suffit ici que je mette rédacteur à ce moment-là les membres du groupe ne pourront même pas commenter les contenus et puis je peux choisir même d'avoir des groupes dans lesquels il n'y a jamais de commentaire sur mes contenus alors ensuite ici on a un réglage assez particulier qui est celui pour le droit d'édition des contenus normalement et par défaut ici seuls les administrateurs peuvent éditer les contenus publiés voire les supprimer alors ça ça marche très bien et c'est logique donc un rédacteur il peut lui éditer son propre contenu pour le corriger par exemple mais il ne peut pas éditer le contenu publié par les autres membres du groupe les autres rédacteurs du groupe le problème c'est quand on fait de l'édition collaborative donc où on est tous en live à travailler ensemble sur le document et bien il faut que tout le monde ait les droits évidemment d'édition du document pour qu'on puisse tous travailler ensemble dessus et donc ça nécessite ici de pouvoir gérer en gros à quel niveau on autorise les enfin quels sont les rôles qui sont autorisés à éditer les contenus donc à pouvoir travailler ensemble donc si c'est administrateur ça veut dire que tous les gens qui doivent travailler sur un document commun il faut tous qu'ils soient administrateurs dans le groupe puisqu'il faut tous qu'ils puissent éditer le contenu pour pouvoir le modifier si on ne souhaite leur donner que accès évidemment si vous les mettez administrateur tous et bien ils vont tous pouvoir modifier les autres paramètres du groupe et donc du coup ici on va pouvoir choisir de redescendre ce droit à rédacteur pour effectivement je suis désolé j'ai plein d'alertes là c'est une nouvelle machine j'ai pas encore tout réglé mes alertes voilà les alertes qui sonnent donc du coup ici de pouvoir effectivement rédiger le 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 descendre et redescendre ça au niveau rédacteur afin que tous les rédacteurs puissent travailler en commun sur un document et donc l'éditer tous de façon commune vous avez ici un rappel de tous ces droits d'accord qui sont liés aussi à la banque documentaire si vous avez activé la banque documentaire un petit lien qui vous permet de revoir tous les droits liés à ça ensuite autre droit c'est vous allez choisir qui quels sont les rôles qui ont le droit d'inviter des gens dans le groupe donc là par exemple ici c'est rédacteur donc tous les membres qui sont rédacteurs dans ce groupe peuvent inviter d'autres membres dans la plateforme de la plateforme bien sûr à rejoindre le groupe c'est bien des gens qui ont un compte sur la plateforme ensuite on en a parlé tout à l'heure la fréquence d'alerte par défaut donc ici fréquence des notifications mail donc ici c'est la fréquence par défaut de la plateforme qui est généralement soit temps réel soit récable quotidien donc ça il faut demander à l'administrateur de plateforme ou quelle est la fréquence par défaut de chaque utilisateur qui va être appliqué ici et si vous souhaitez vous assurer l'envoi des mails d'alerte et bien il suffit ici de sélectionner la fréquence que vous souhaitez donc par exemple temps réel et ici donc partiront les alertes mail des publications des nouvelles publications d'accord et des nouveaux commentaires vous pouvez dire par exemple pas la peine d'envoyer un alerte mail temps réel pour les nouveaux commentaires ensuite vous pouvez ici verrouiller la configuration donc ça quand vous faites ça vous empêchez les membres du groupe de modifier cette configuration d'alerte mail enfin dernier point si vous avez déjà des membres dans votre plateforme et que dans votre groupe pardon et que vous faites des modifs évidemment il faut pouvoir les appliquer vous changez des choses il faut pouvoir les appliquer ces paramètres aux membres du groupe parce que ça ça va être vrai pour tous les nouveaux membres qui arrivent dans le groupe donc ici vous avez un lien qui vous permet d'appliquer ces réglages à tous les membres du groupe ensuite j'avais parlé tout à l'heure de pouvoir régler quels types d'activités sont affichées sur le wall ou envoyer un alerte mail donc on voit ici que par défaut tout est à oui mais je peux par exemple choisir de ne pas publier les activités sur le mur du groupe et ne pas envoyer d'alerte mail je clique ici sur non ou juste de notifier les activités de la banque documentaire donc là ici du coup bien sûr tout ce qui se passe dans le groupe et bien il n'y aura pas d'activité mail non seulement pas d'activité dans le flux pardon ni du groupe ni du wall ni de la page d'accueil et en plus pas d'envoi de mail ici je vais juste envoyer je vais juste notifier les activités de la banque documentaire au niveau du groupe pas sur la page d'accueil d'accord donc quelqu'un qui appartient au groupe qui arriverait sur la page d'accueil de Jamespot dans son flux d'activité il ne verrait pas les activités banque documentaire de ce groupe là enfin ici je notifie les activités de la banque documentaire dans le flux du ball aussi voilà donc ici je ne l'affiche nulle part ici je l'affiche bien dans le flux du groupe mais pas sur le flux d'activité globale ensuite ici c'est un paramétrage c'est si vous voulez on pourrait le sortir d'ailleurs que publier en flux RSS l'activité de votre groupe donc c'est créer un flux RSS à partir des publications qui sont faites dans ce groupe là bon c'est rare qu'on ait besoin de ça ensuite donc j'ai ma fameuse bannière pardon j'ai ma fameuse icône ici vous voyez ma bannière pardon excusez-moi j'ai ma fameuse bannière là vous pouvez choisir dans votre dans le flux du groupe donc sur la page d'accueil du groupe dans le flux soit de présenter tout le contenu de l'article pour éviter que les gens a cliqué pour aller voir tout le contenu de l'article soit uniquement évidemment le début et avec un lien lire la suite vous pouvez choisir que alors ça c'est que les administrateurs de plateforme qui peuvent qui ont ce paramétrage là vous pouvez choisir que les gens ne peuvent pas se désabonner de ce groupe donc forcément du coup ils auront les activités du groupe vous pouvez intégrer cette fois un flux RSS dans ce groupe donc si vous avez un flux RSS ou vous souhaitez qu'il soit publié automatiquement dans le groupe et bien vous pouvez ici créer votre flux RSS dire qui sera le compte user qui va être le publicateur de chaque article du flux RSS dans ce groupe et choisir ou pas d'envoyer évidemment un mail d'alerte à chaque fois qu'il y a une publication ça c'est parce qu'il y a des flux RSS qui génèrent beaucoup d'articles dans la journée donc voilà on peut très bien ne pas vouloir prévenir alerté de chaque publication de ce flux RSS dans le groupe ici donc la petite icône vous voyez que je mets pour illustrer mon groupe et puis les derniers paramétrages concernent les blocs et les activités pardon les applications donc ici j'ai un certain nombre de blocs disponibles qui ne sont pas actifs vous voyez que je n'ai que le bloc calendrier pour l'instant qui est en activité sur ce groupe donc qui est visible sur mon groupe je peux tout à fait ajouter tableau donc c'est les projets agiles la banque documentaire si je veux mettre une banque documentaire un bloc un onglet et un bloc questions réponses donc questions réponses je vais mettre aussi par exemple les tags je ne sais pas s'il y a des tags mais qui vont donc je rappelle ça c'est l'affichage des tags mots clés qui sont portés par les contenus publiés dans ce groupe et puis je peux créer moi-même un groupe voilà ici je vais donner son nom et là si je fais du HTML voilà alors on va juste créer je crée un paragraphe en HTML hop généralement ici on peut mettre généralement c'est pour mettre un bouton qui renvoie vers une autre page une application vers un site web enfin là on peut et donc il est ici vous voyez je peux le modifier enregistrer donc là j'ai modifié effectivement je retrouve ici vous voyez mon descriptif du groupe que j'ai ajouté je retrouve ici mon onglet question réponses mon onglet calendrier mon onglet banque documentaire mon onglet tableau et en colonne de droite je retrouve ici le alors évidemment je n'ai mon bloc tag mais comme je n'ai pas de tag ah si pardon mon bloc monté il est là excusez-moi autant pour moi là je n'ai pas c'est la banque doc mais du coup je n'ai pas de groupe je pense dans ma banque doc voilà pour l'instant je n'ai pas de dossier dans ma banque doc donc on va ajouter un dossier donc du coup lorsque je reviens dans le groupe tac ici voilà maintenant je vois la banque doc je pourrais naviguer dedans dans mes sous-dossiers etc par ce bloc ou accéder directement à l'ensemble de la banque doc en cliquant sur l'anglais les questions réponses soit j'ai toutes les questions réponses soit j'ai les dernières posées et puis j'ai un bouton qui me permet ici de poser une question directement dans le groupe ah oui je ne vous ai pas montré le bloc de publication rapide c'est celui-là vous voyez qu'ici je suis sur format question tout de suite donc j'ai le titre mon message et je peux publier directement ma question dans le groupe mon bloc list mot clé donc j'avais déjà vous voyez effectivement un des mots clés qui était porté par des contenus qui sont dans ce groupe donc je retrouve ici évidemment les tags qui sont sur les contenus qui ont été publiés dans le groupe et qui me permettent évidemment d'y accéder tout de suite assez conclu et puis mon fameux bloc vous voyez que j'ai ajouté mon bloc test voilà pour les paramétrages et le groupe dernier point et pour conclure donc créer un groupe bah ici je vais publier un groupe voilà qui me permet effectivement d'arriver sur cette page de paramétrages qu'on vient de voir et puis dernier point donc sur créer un pour gérer ce groupe pourquoi on crée des groupes bah nous les groupes c'est fondamental c'est le coeur de Jamespot et généralement les groupes sont faits pour répondre aux usages et moi j'ai coutume de dire que un usage un groupe alors j'exagère un petit peu parce que voilà il y a des usages où on n'est pas obligé on peut avoir même plusieurs groupes et à l'inverse il y a un groupe qui peut couvrir plusieurs usages parfois mais enfin c'est bien de se dire un usage un groupe donc par exemple c'est mon groupe de services moi le service qu'on appelle donc relations clients customer success management les CSM chez Jamespot bah on a un groupe qui s'appelle actualité des CSM on a un groupe qu'on a appelé donc la banque des documents références CSM on a un groupe entre aides et questions entre CSM voilà donc vous voyez j'ai trois usages trois groupes et souvent moi je conseille ça parce qu'au moins comme ça les groupes sont clairs autre point important bien mettre et ne pas avoir peur des titres longs des groupes parce que ça permet aux gens de tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est que ce groupe qu'est-ce que je peux y faire qui est dedans versus avoir des titres très courts très très courts exemple le groupe CSM chez nous le groupe de l'équipe CSM ça évidemment moi utilisateur ou un nouveau qui arrive qu'est-ce que je vais trouver là-dedans c'est pour quoi faire qu'est-ce que je peux y faire voilà ça ne me donne aucune idée donc c'est mieux d'avoir des groupes avec des titres signifiants qui donnent l'usage attendu du groupe voilà pour mon petit tour sur les groupes j'espère que ça vous a aidé puis donc que qui est-ce que c'est vous voyez pour moi qui est-ce que c'est qui est-ce que c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501